Alors dans la première vidéo consacrée à l'EV6 que je vous remets ici en fiche, on avait bien sûr détaillé l'ensemble du véhicule qu'on avait comparé également à la Tesla Model 3. On avait testé aussi son autonomie sur autoroute ainsi que toutes les aides à la conduite et toutes les technologies embarquées. Bon les amis, maintenant je vous propose d'aller à l'intérieur voir si c'est aussi techno qu'à l'extérieur. Bon nous voilà à bord de ce Kia EV6 et très franchement je suis assez surpris par le niveau de qualité, les assemblages, le design. Franchement c'est très très sobre. Alors je trouve que la qualité des matériaux est bien là, regardez ces petits boutons, c'est bien assemblé, il n'y a rien qui dénote. Ce système d'écran est bien intégré, regardez un petit peu incurvé comme ça. Je trouve qu'il est mieux que dans la Ioniq où j'ai l'impression qu'il sort un peu plus et puis les contours blancs, je trouvais ça pas forcément très réussi. Là on a des petits effets carbone, vous voyez aussi ces petites leds là qui ressortent, donc système triple écran. Je vous le disais, la qualité des matériaux, regardez ici les commodos, le petit effet alu brossé comme ça. Alors effectivement il y a encore un peu de jeu sur certains éléments. Il y a encore quand même des plastiques durs un petit peu partout. Mais je dirais que dans l'ensemble on a l'impression quand même d'être dans un véhicule à 50 000 euros. C'est pas du premium mais c'est au niveau d'un bon généraliste comme Peugeot. Alors un petit mot sur le confort, regardez ici on est très très bien assis. On a des sièges aussi de très bonne facture qui sont chauffés, ventilés. Ça on l'a pas par exemple chez Tesla. Par contre c'est vrai que l'assise est quand même un peu plus ferme que chez l'américain. Notamment ici là, voilà ces petits appuis têtes sont quand même assez durs. Et dans l'ensemble je dirais qu'on est bien maintenu mais c'est presque allemand. C'est vraiment très très ferme, pas forcément très confort. Surtout que les suspensions sont quand même assez dures. Et puis regardez, je voulais vous montrer aussi ici le toit qui est quand même assez bas. C'est à dire que moi j'ai mis le siège assez haut puisque forcément je suis pas très grand. Et là regardez par exemple si je mets le pare soleil je vois plus rien. Il me rende vite comme ça dans le visage. Mais par contre la position de conduite est très agréable puisqu'on est vraiment en hauteur. Par rapport à Tesla où on est vraiment assis très bas. Là on a presque une position de SUV que je trouve bien plus agréable. En tout cas là, après plusieurs milliers de kilomètres, j'ai trouvé ça très sympa. Bon Sylvia, toi tu es notre experte en confort de siège, surtout appui tête aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette EV6 ? Est-ce que tu es bien installée ? Ouais, c'est confortable. L'appui tête est un peu loin, un peu ferme mais ça va. Oui, il est un petit peu ferme, je suis d'accord. Et les sièges, comment tu trouves ? Il y a un bon maintien quand même. Oui, c'est un peu ferme aussi mais ça va, c'est confortable mais ça va. Alors je me suis mis à l'arrière puisque je voulais vous montrer quand même ces places qui sont royales en termes ici. Bon moi je ne suis pas très très grand mais je pense qu'avec 1m80 ça doit encore aller à peu près. Et surtout regardez les amis, on a la banquette qui s'incline. Ça c'est vraiment très agréable. On a aussi une place centrale, je vous montre comme ça, qui a beaucoup de place pour les jambes. Puisqu'en fait ici on n'a pas de tunnel central. En plus les prises USB ils les ont mis là, je trouve ça plutôt intelligent. Des fois ici les fils ça tire un petit peu inutilement. On a une assise qui est assez confortable même si je la trouve relativement ferme. On a des petites poignées pour se tenir. Donc oui la place centrale c'est quand même pas la plus confortable. Elle est assez ferme. C'est un petit peu plus mou ici déjà, beaucoup plus agréable. Donc oui moi sans problème pour faire des grands voyages. Même en tant qu'adulte on s'y sent vraiment bien. Alors si vous aimez le look épuré de chez Tesla, là c'est un peu le contraire. Regardez ici il y a quand même beaucoup de choses. En fait ils ont repris un peu le design un peu Kia classique. Ils lui ont rajouté des grands écrans. Regardez ici même ça on dirait que c'est pas un écran en fait, c'est tout un écran. Ici il y a encore des commandes de boîte qui sont un peu énormes. Il y a encore un bouton de démarrage quand même sur une voiture électrique maintenant. C'est quand même un petit peu casse-pieds. Puis regardez ici il y a encore un paquet de boutons. Donc il faut s'y habituer, c'est clair. Ils ne sont pas du tout dans une philosophie où on se réinvente. Vraiment on est dans un monde on va dire assez classique de chez Kia. Bon on fait un petit tour des boutons, de la connectivité. On va commencer ici donc avec toute la partie vitre, sécurité en forme. Bon ça c'est du classique. Par contre regardez pour les rétros, ils auraient pu mettre ça sur l'écran tactile. Comme chez Tesla, une fois qu'on le règle c'est quand même relativement fini. Et puis regardez ici, alors je voulais vous montrer. On a donc ici des sièges évidemment électriques. Donc on a tous les réglages. Les mémorisations sont là. Et regardez on a encore d'autres boutons pour les sièges. Là c'est tout ce qui est chauffage, climatisation, volant chauffant aussi. Donc vraiment il y en a partout. Et en termes d'ergonomie il faut vraiment bien mémoriser tout ça. Parce que c'est clair que pour juste les sièges on est déjà à trois endroits différents. Bon on passe au volant. Je ne suis pas forcément très fan du design. D'autant qu'il est grand. Regardez ici, il me bute quand même un peu dans les jambes. Il a donc deux branches ici. Il est quand même assez large en haut pour qu'on voit l'écran. Mais ce n'est pas non plus creusé comme BMW qui fait un petit peu une forme octogonale. Ici c'est vrai que ça a tendance quand même à masquer quand vous êtes un petit peu au-dessus. Bon ce n'est pas forcément très très grave. On a pas mal de boutons. Là tout ce qui est conduite semi-autonome aide à vous maintien dans les voies. Régulateur de vitesse. Là c'est pour régler les kilomètres heure un par un. Et puis pour régler 10 par 10 il faut laisser appuyer. Donc c'est assez long. Moi je trouve en conduisant je mets vraiment du temps à remettre mon régulateur. C'est un petit peu casse-pied. Ici on a évidemment la distance avec le véhicule qui vous précède. Ça c'est pour personnaliser un petit peu l'écran. Donc et au-dessus on y reviendra juste après. Vous pouvez vous balader ici dans les menus. On a aussi des petites palettes. Donc ça c'est pour régler la régénération. Donc pour conduire par exemple à un pied. Le problème c'est qu'il ne vous garde pas le réglage. Donc vous êtes obligé d'appuyer 3-4 fois. Et vous prenez la voiture ici pour mettre la conduite à un pied. Donc vous en avez une autre ici. Là pour rendre la régénération un petit peu moins forte. Sur la partie droite. Donc tout ce qui est commandes ici audio. Donc synthèse vocale. Bien sûr tout ce qui est volume sonore. Le téléphone. Là c'est pour changer de piste par exemple. Si vous êtes sur la partie multimédia. Et puis regardez ici. Ça c'est sympa. C'est le drive mode. Donc vous pouvez passer en mode sport. En mode normal. En mode éco. Bon j'aime bien. Ça donne un petit côté un peu sportif. Bon au niveau des commodos. C'est du classique. On a tout ce qui est phare sur la partie gauche. Et celui-là sur la partie droite. D'ailleurs regardez. Il fonctionne vraiment très très bien ces essuie-glaces. Contrairement à Tesla. Voilà. C'est un atout majeur. Donc ici pas de commande de boîte au volant. C'est vraiment du classique de chez Kia. Bon alors on passe à la console centrale. Alors il y a une vraie recherche en termes de design. Bon moi j'aime bien. Je trouve ça quand même assez stylé. Par contre c'est vrai qu'en termes d'ergonomie. C'est pas ça. Par exemple regardez ici. Donc ces petits boutons là pour les sièges. Pour les ventiler. Pour le chauffage. Là le volant chauffant. On se demande un petit peu ce qui fiche ici. Là on a le bouton le plus inutile sur les voitures électriques. Un bouton pour allumer et éteindre la voiture. A chaque fois j'oublie de l'éteindre. J'oublie de l'allumer. C'est vraiment très casse-pied. Ce bouton de commande de boîte aussi. Je le trouve pas forcément très design. Voyez. Bon alors en plus. En fait les indications sont là. Donc voyez ici. Faut bien mettre le pied sur le frein. Et ça en fait ça se voit pas forcément. Des fois quand vous avez beaucoup de réflexion du soleil et tout. Donc vous voyez pas forcément. Si vous êtes bien sur la marche arrière ou sur drive. Le parking c'est au milieu. En fait ici on dirait un bouton du volume. Je trouve qu'il est inutilement gros. La forme est un peu bizarre. On a le auto hall. Mais regardez ici. On sait pas si on l'a mis ou pas. En fait le réglage il apparaît ici là sur l'écran. Donc j'ai mis un petit moment à le trouver. Voilà pareil en termes d'ergonomie. Là c'est l'affichage de la caméra de la voiture. Donc vous voyez ici une belle caméra 360 degrés. Je vous montrerai juste après. Et puis après on a tout ce qui est effectivement bip de parking. Là on a des portes gobelets. Donc très très bien. Beaucoup de rangement dans l'ensemble. On a un chargeur sans fil. Regardez qui est ventilé. Ça c'est vraiment une très bonne idée. Surtout avec les iPhones qui ont tendance vraiment à chauffer. Quand ils ont la charge sans fil. Plus Waze. Ça c'est vraiment un atout. Il a beaucoup moins chauffé avec ce petit chargeur. Regardez ici donc l'accoudoir. Alors l'accoudoir. Regardez la forme. Donc là le passager est un petit peu moins bien loti. Mais bon. Ici vous avez quand même une grosse zone de rangement. Donc ça c'est très agréable. Et puis on finira par les ports USB. Donc là on a de l'USB A. C'est un peu bizarre d'avoir mis ça. Donc vraiment indispensable. Et puis ici on a encore un port USB C. Plus le port de l'allume cigare. Alors regardez les ports USB à l'arrière. Qui sont en fait sur la coque des sièges. Et c'est assez pratique. Regardez par exemple. Là j'ai branché ma GoPro. Donc dans l'ensemble une bonne connectivité. Par contre en termes d'ergonomie. Je trouve ça assez moyen. Bon je voulais vous montrer quelque chose d'assez amusant. Entre guillemets. C'est qu'on a gardé les réflexes du thermique. Par exemple pour ouvrir la trappe de charge. Plutôt que de mettre un bouton sur l'appli. Ou directement sur la trappe elle-même. Le bouton est là. Donc voilà c'est assez casse-pied quand même. De devoir appuyer là-dessus à chaque fois. Et puis regardez. Bon là c'est pour le coffre. Pourquoi pas. Et puis ça c'est pour ouvrir le coffre avant. Donc c'est la petite trappe à l'ancienne. En fait tout est ultra manuel. On ne peut pas l'ouvrir depuis l'application. Ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. D'avoir ce genre de réglage là. Surtout quand on part à Tesla par exemple. Si j'appuie ici. J'active donc la caméra. Et regardez les amis. Oui on est bien au niveau du premium allemand. D'autant qu'on a même les roues qui tournent. Quand vous êtes en activité. Donc ça c'est incroyable. Regardez la couleur est bonne. Les jantes sont bonnes. Et surtout c'est extrêmement fluide. En plus vous avez donc la double vue. Bird View plus la 3D. Mais vous pouvez mettre aussi une vue un peu plus classique. Par exemple à l'arrière ici. Ou une vue comme ceci. Juste pour regarder devant ou derrière. Avec évidemment aussi la vue avec les jantes. Enfin ça je trouve ça vraiment très pratique. Et vous avez évidemment de la personnalisation ici. Dans les réglages. Donc vraiment un sans faute pour cette caméra de recul. Bon je voulais vous parler de cet écran de la clim. Alors pourquoi je vous dis écran ? Parce qu'en fait ça on a l'impression que c'est des boutons. Mais en fait ce ne sont pas des boutons. C'est à dire que ce sont en réalité des commandes tactiles. Donc ils peuvent personnaliser. Alors regardez ici. Vous avez un accès quand même à la clim. Depuis. Voilà ici le petit bouton. Donc si vous voulez par exemple l'arrêter. Regardez juste pour l'arrêter. Il faut cliquer là. Et puis encore là. Voilà. Et ici donc vous avez chacun. Effectivement sa petite température de chaque côté. Donc ça c'est plutôt agréable. La puissance du flux. Par contre regardez. Si j'appuie ici. En fait cet écran n'est plus l'écran de la clim. C'est à dire que vous avez encore le dégivrage. Bon vous avez de la chance. Mais ça en fait c'est le volume sonore. Ça c'est pour chercher les stations de radio. Ça ce sont des raccourcis. Par exemple vers la navigation etc. Par contre c'est vrai que là. Voilà si on cherchait par exemple le réglage de la navigation. Ou ici des réglages de la voiture. Et bien on n'a plus la clim. Donc ça c'est quand même assez bizarre. Bon on passe à cet écran central. Qui en fait n'est pas très personnalisable. Il est très grand. Plus de 12 pouces. Donc un grand iPad. Mais en fait. Voilà je trouve que les infos sont quand même assez petites. Sur le bas et le haut de l'écran. Et puis tout ça. Toute cette zone centrale en fait est assez mal utilisée. Bon déjà ce qui est bien. C'est qu'on a regardé le pourcentage de la batterie. Par contre tout ce qui est auto hold. Là je ne sais pas pourquoi c'est là. Et que ce n'est pas avec ici les commandes de boîte par exemple. De même que pour la régénération. Vous voyez le level 3 ici. Donc ça on peut le régler avec les différentes petites palettes. Au volant. Donc ça s'affiche ici. Là tout ce qui est ceinture de sécurité. Température. Ça alors ça dépend. Ici c'est la consommation en temps réel. En kWh ou 100 km. Avec la moyenne ici. Mais si vous mettez par exemple en mode sport. Et bien là c'est le couple qui vous affiche. Donc c'est assez rigolo. Mais sinon bon voilà. Moi j'aime bien. Je préfère avoir la consommation. L'eau de mètre évidemment. Et puis en fait. Toute cette partie centrale. Donc vous avez le km heure. Et puis là un petit indicateur. Quand vous avancez. Bon qui n'est pas forcément utile. A droite on a l'estimation en kilomètres. Donc on a les deux. Le pourcentage de la batterie. Et puis ici en fait. Ça va varier en fonction. Effectivement si vous êtes en train de charger. Donc de régénérer. Ou de consommer évidemment du courant. Alors en termes de personnalisation. Donc ici vous avez un petit menu. Qui vous permet donc. De changer de personnalisation de l'écran central. Et puis là en fait. Ça vous permet de naviguer dans chaque menu. Donc là par exemple. Ça c'est mon menu préféré. C'est effectivement tout ce qui est info de conduite semi-autonome. Réalité augmentée. C'est pas mal. Regardez. Je vous mets des images pendant la conduite. Vous avez les trois voies de circulation. On sent que la voiture voit bien ce qui se passe dans la circulation. Vous pouvez aussi mettre le niveau d'attention. Bon pas forcément très utile. La lecture de panneaux de vitesse. Bon moi j'aime bien cette vue. Franchement je la trouve quand même très bien faite. Contrairement aux autres. Bon là on a des infos de conduite. Donc pourquoi pas. Mais regardez. On a déjà en bas. Tout ce qui est effectivement information de consommation. Donc ça fait un peu doublon. Il les remet à jour aussi après la recharge. Donc vous avez cet accès à cette info. Puis des infos cumulées évidemment. Vous pouvez réinitialiser. Alors notre menu c'est la navigation. Mais regardez. On n'a pas la carte en plein écran. Comme chez Audi, Volkswagen et Mercedes. Enfin tout le monde quasiment maintenant. On a juste ça. Des petites flèches. Moi franchement avec un écran pareil. Je m'attendais à avoir la cartographie. En fait la cartographie là. Vous l'avez ici. Mais pas sur cet écran. C'est dommage. Parce que si vous voulez mettre par exemple. J'en sais rien. Waze d'un côté. Puis la navigation de la voiture de l'autre. Bah vous pouvez pas vraiment. Vous avez que ces petites flèches un peu minables. Et puis le dernier point. Regardez. C'est la pression des pneus. On se demande vraiment. Je vous l'ai dit 12 pouces. Mais moi je suis pas très fan de ces écrans allongés. Comme chez BMW. Puisqu'on passe notre temps. Aller dans les menus. En fait on n'a pas assez de hauteur. Voilà. Même si l'écran est de très très bonne qualité. On voit pas les pixels. Je vous montre ici. Donc là on a un écran d'accueil. Avec le pourcentage de la batterie. La température, la météo. C'est très sympa. Bon c'est très sympa comme ça. Mais ça sert quand même pas à grand chose. En fait les applications sont ici. Vous avez plusieurs pages d'applications. Vous allez voir ça va aller assez vite. Mais c'est vrai que c'est un peu un système. On va dire à l'ancienne. Voilà. Avec des petites applis dedans. Mais rien de vraiment incroyable. Comme on va le voir. Bon on est dans une voiture électrique. Donc on se dit effectivement. Qu'on doit avoir un menu électrique assez complet. Et bien malheureusement. C'est pas tellement le cas. Vous voyez on a quand même pas beaucoup d'infos. Bon il vous donne la proximité des bornes. On a quand même ici quelques petits réglages. Donc voilà. Au niveau du départ. Pour préchauffer par exemple la voiture. Pour mettre la clim. Voilà. Donc ça c'est assez utile. Vous pouvez mettre vos petites heures. Il y a de la récurrence. Donc ça c'est plutôt pas mal pensé. On peut mettre plusieurs heures de départ. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors un autre réglage. Qui est bon. Voilà. Pas incroyable. Mais qui est utile. C'est si vous faites du V2L. Vous savez que vous chargez d'autres appareils. Vous pouvez lui dire de ne pas descendre en dessous de 20% de batterie. Ça vous permet par exemple de rejoindre la première station disponible. Bon après il y a quelques options quand même. Voilà. Vous pouvez régler effectivement le pourcentage de la batterie. En fonction du courant alternatif. Ou continu. Si vous ne voulez pas la mettre à 100%. Ça permet de préserver la batterie par exemple. Pour le quotidien. Vous voyez le courant de charge. Donc là on peut le mettre réduit par exemple. Moi je le mets tout le temps au maximum. Puisque ça me permet d'avoir les 12A avec le chargeur fourni. 16A avec le petit chargeur que je vous ai mis en lien. Donc ça c'est vraiment idéal si vous voulez charger au maximum. Bon le mode hiver. Ça je l'avais aussi sur l'Ioniq. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé que c'était tellement utile. Il nous dit que ça permet de préserver les performances et la charge. Mais bon je ne sais pas. Moi il était coché par défaut en fait. Et je ne sais pas si on perd tellement en autonomie. J'ai coché, j'ai décoché. Mais je n'ai pas tellement vu de différence. Bon peut-être que ça va être optimisé aussi au fur et à mesure des mises à jour. Et enfin le mode utilitaire. Bon ça voilà. Ça permet effectivement d'utiliser une perceuse, un aspirateur. Avec donc la puissance de la voiture. Donc évidemment il faut que le contact soit mis. Ça c'est vraiment très pratique. Ça on ne l'a pas par exemple chez Tesla. Bon vu que dans cette voiture vous n'avez pas de planificateur. Planificateur que la recherche de borne et tout. C'est préhistorique. Évidemment il va falloir utiliser CarPlay. Donc voilà CarPlay on le connaît. Vous avez Better Route Planner Charge Map pour la recherche de borne. Pour la planification d'itinéraires. Waze évidemment indispensable pour notamment les radars. Moi j'utilise aussi beaucoup Google Maps. Vous avez aussi donc accès à Apple Music. Je dirais que voilà CarPlay globalement la définition est très très bonne. C'est très réactif. Mais c'est 100% filaire. Vous voyez je suis obligé de tout connecter là-bas. Il n'y a pas de solution pour le quotidien. Alors bon moi je vous ai testé un des petits boîtiers. Qui se rajoutent après. Qui permettent d'avoir du CarPlay Wi-Fi. Mais c'est vrai que c'est dommage sur une voiture de 2022. Là qu'on n'ait pas quand même un CarPlay Wi-Fi pour le quotidien. Moi je vous conseille quand même de brancher les iPhones. Parce que les iPhones ils chauffent très vite. Surtout si vous mettez de la charge sans fil. Si vous mettez Waze ça consomme énormément. Des fois votre batterie elle baisse malgré la charge sans fil. Bon la seule partie vraiment intéressante. C'est les paramètres du véhicule. Alors on a tout ce qui est assistance au conducteur. Vous voyez ici il y en a vraiment beaucoup dans cette voiture. Tout ce qui est parking, lecture de panneaux. Et en fait tout ça se paramètre. Donc vous voyez que c'est encore pas trop mal fait. Mais moi je vous conseille de passer un petit moment là-dedans. Puisque bon globalement vous achetez quand même tous ces équipements. Donc moi je les ai tous laissés actifs. Mais par exemple si vous ne voulez pas avoir forcément un limiteur de vitesse trop précis. Si vous voulez que les temps d'alerte soient un petit peu plus tardifs. Les volumes aussi. Donc voilà il faut passer un petit peu de temps pour avoir ces petites configurations. Mais c'est vrai que moi j'ai quasiment tout laissé activer. Après c'est voilà si ça vous agace. S'il y a certains réglages. Par exemple le maintien dans les voies. Je sais que ça agace quand même pas mal. Mais malgré tout on a quand même des petits raccourcis. Vous voyez ici sur le volant pour les activer ou les désactiver. Ici c'est plutôt du réglage effectivement assez fin. De toutes ces aides à la conduite. Alors on ne peut pas mettre la one pedal. Mais on peut faire que par défaut on ait quand même un mode de récupération d'énergie assez fort. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon là voilà je ne sais pas pourquoi ce réglage est ici. Mais par exemple on peut verrouiller le connecteur de charge. Là lui mettre voilà pendant la charge le connecteur se verrouille. Alors on peut avoir un bruit de moteur. Donc on en a différents. Vous voyez plus ou moins fort. Et puis vous avez plus ou moins certains styles. Donc cyber. Je vous mettrai quelques petites. On peut même mettre un son personnalisé. Vous voyez ici. Bon voilà. En fait on prend dans les pré-réglages et puis on le personnalise. Je vous fais écouter ce bruit de vaisseau spatial un peu bizarre. Franchement ce n'est pas terrible. Je ne sais pas si vous entendez bien. On dirait qu'on souffle dans un tube un peu. Alors l'afficheur tête haute. Il y a un petit peu de réalité augmentée. Vous pouvez évidemment l'activer ou pas. Effectivement il y en a qui préféreront ne pas la mettre. Vous pouvez aussi régler l'affichage, la rotation etc. Forcément. En fonction de votre siège aussi. De la hauteur du siège. Donc il est relativement bien paramétrable. Vous pouvez aussi calibrer la réalité augmentée. Et puis effectivement mettre plus ou moins d'informations dedans. On a quelques petits réglages pour la clim qui sont amusants. Par exemple regardez ici. On peut désactiver la clim automatiquement dans les tunnels. Ça peut être pas mal. Ou quand vous mettez du lave-glace. Ça vous évite d'avoir des odeurs désagréables dans l'habitacle. On a aussi du désembuage en automatique. Ça on l'a pas chez Tesla par exemple. C'est plutôt pas mal. Et on peut aussi synchroniser le chauffage, la ventilation des sièges avec la clim. Donc ça vous évite de le mettre à chaque fois. Bon moi je préfère avoir le contrôle. J'avoue manuellement. Alors on a des options évidemment au niveau des ouvrants. Avec le haillon électrique. Par contre on n'a pas d'option pour que la voiture se verrouille quand vous partez. Ça c'est un petit peu dommage quand même. Le haillon intelligent ça c'est pas mal. Il se déclenche en fait quand vous vous mettez à proximité. Je trouve ça assez utile. Bon il y en a qui l'ont désactivé. Et puis vous pouvez aussi activer les fenêtres à distance. Ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez activer ou désactiver le chargeur sans fil. Le système d'alerte de passager arrière. C'est à dire que si vous avez une voiture qui arrive sur la gauche. Et qu'il y a un passager arrière qui veut ouvrir la porte. Il voit pas dans le rétro. On peut lui verrouiller sa porte automatiquement. Ça pour les enfants c'est vraiment très bien. Donc il y a plein de petites fonctions comme ça. Chez Hyundai et Kia qui sont bien pensées pour la sécurité. Vous avez la possibilité de mettre un thème blanc aussi. Vous voyez bon moi je trouve que ça dénote vachement avec les contours noirs. Mais ça c'était un petit peu comme sur la Ioniq par défaut. C'était comme ça. Vous pouvez aussi programmer pour que voilà il passe automatiquement du blanc au noir. Sur l'écran de veille vous pouvez aussi laisser une petite horloge. Voilà ça peut être pas mal. Et puis vous pouvez aussi afficher des fenêtres auxiliaires là sur la partie droite. Donc voilà le mode EV, la carte, la météo etc. Bon un petit tour des réglages généraux. Bon je vais pas rentrer dans le détail. Parce que c'est là où vous réglez la langue, le clavier etc. Donc pas vraiment très utile. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même des mises à jour. Donc théoriquement ce système se met à jour même si on n'a pas eu de mise à jour majeure depuis le début. J'aimerais bien un planificateur, du Netflix, des trucs un peu sympas. D'autant que potentiellement il y a quand même de la puissance. Donc j'ai l'impression qu'ils pourraient le faire. Je sais pas s'ils vont vraiment le faire. Mais en tout cas voilà il y a quand même du stockage. Il y a quand même ce qu'il faut je pense pour en faire un système un peu moderne. J'aimerais bien vraiment qu'ils fassent une grosse mise à jour. Donc voilà espérons que ça va arriver. Mais on n'a pas tellement d'infos en fait. Bon on va tester la reconnaissance vocale donc avec le petit bouton ici. Quel temps fait-il ? Actuellement il fait nuageux à sous-temps. Quel est mon autonomie ? Je ne vous ai pas bien compris. Cherche une borne de recharge. Alors là par exemple regardez j'ai cherché une borne de recharge. Mais il met aucune info sur les bornes en tant que telle. Ce qui est quand même assez fou. Quel est mon autonomie ? Je ne vous ai pas bien compris. Allez à Marseille. Je ne vous ai pas bien compris. J'ai froid. Je ne vous ai pas bien compris. Bon petit tour de l'application mobile qui est on va dire pas trop mal. Mais qui met par exemple du temps. Là vous l'allumez en fait. Et des fois vous pouvez avoir des fausses informations. Parce qu'il ne se met pas à jour. En fait si vous voulez la mettre à jour. Il faut tout simplement cliquer sur status. Cliquer ici sur donc ce petit bouton. Et vous voyez que ça met du temps à récupérer le statut. En plus il faut de l'identification. Alors soit avec un code. Soit ici il prend Face ID. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là voilà vous avez enfin les infos qui apparaissent. Donc là vous voyez qu'elle ne charge pas. Mais quand elle charge vous n'avez pas par exemple la puissance de charge. Donc vous avez le niveau de batterie. Vous avez aussi si elle est en charge ou pas. Mais vous n'avez pas la puissance de charge par exemple. Vous avez tout ce qui est effectivement programmation de la charge. Savoir si les ouvrants sont bien fermés ou pas. Et là même au niveau des lumières. De la clim etc. Par contre vous n'avez pas forcément la main sur tous les statuts en fait ici. Donc vous avez accès à pas mal d'infos. Mais voilà si vous avez laissé une lumière allumée. Vous ne pourrez pas forcément l'éteindre. Alors depuis l'application dont on peut lancer la climatisation. On peut ouvrir et fermer les portes. Ça marche quand même plutôt pas mal. Par contre on ne peut pas ouvrir par exemple le frunk. Il y a plein de choses qui manquent quand même par rapport à Tesla. Bon vous avez les infos de météo. Là c'est super. Vous avez effectivement le statut du véhicule. Donc voilà par exemple là je veux fermer la porte. Regardez je suis dedans. Et là je ne peux rien faire. Donc c'est assez bizarre en fait d'avoir ça. Alors qu'il faut que je clique ici. Vous voyez. Et là en fait je ne sais pas si la voiture est verrouillée ou pas à partir de cet écran. Il faut vraiment aller voir l'écran des statuts. Donc ce n'est pas très ergonomique. Et là il ne peut pas. On ne sait pas pourquoi il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Peut-être parce que je suis dedans. Je n'en sais rien. En tout cas ce n'est pas du Bluetooth. Il utilise donc le réseau. Donc ce n'est pas idéal. Alors vous avez accès à vos trajets. Mais en fait vous n'avez pas tellement d'informations au niveau des trajets. Puisqu'il vous met essentiellement la longueur du trajet. La durée. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas par exemple tout ce qui est consommation. Ce qui aurait pu être quand même assez utile d'avoir la conso. Effectivement de pouvoir optimiser un petit peu vos trajets. Non non pas du tout. Là c'est vraiment de l'information ultra basique. Donc pas très très utile finalement. Alors on peut régler ici la limite de charge de la voiture. Donc soit en courant alternatif soit en courant continu. Donc ça ça se fait aussi à distance. Il va interroger la voiture. Vous voyez que c'est pénible. Parce que là je n'ai pas une très bonne connexion. Et du coup il va passer du temps pour juste avoir l'information. Là vous avez un menu de consommation d'énergie. Alors ce n'est pas très paramétrable. Il vous donne juste des petites infos. Regardez ça c'est pour les derniers trajets. Donc on voit que la clim a utilisé 3%. Les electronic device. Donc vos appareils électroniques 2%. Vous avez aussi la conso. Vous avez le niveau de récupération. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Mais ça manque de granularité. On aimerait le faire pour chaque trajet et tout. Là c'est vrai qu'ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Vous voyez qu'on peut personnaliser un petit peu effectivement la home de l'application. Bon voilà. À part retirer des choses ou les réarranger. Il n'y a pas tellement non plus de grosses possibilités. Alors ça c'est toutes les commandes qu'on peut utiliser à distance. Donc ici vous voyez qu'on peut fermer ouvrir. Gérer donc tout ce qui est clim. Arrêter la clim. Arrêter la charge. Lancer la charge. Jouer avec la petite trappe de charge aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la voiture pour l'ouvrir. Vous pouvez passer par l'application. Bon pourquoi pas. Vous avez tout ce qui est clim. Donc avec le dégivrage. Donc vous pouvez activer ou pas le dégivrage. Quand vous activez la clim. On peut programmer effectivement des départs. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a de la récurrence des jours de la semaine. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Vous mettez une petite heure de départ. Voilà. Comme ça. Vous sauvegardez. Et après vous pouvez lui dire aussi. Si vous voulez donc qu'on charge ou pas. Si vous voulez qu'on mette de la clim ou pas. Donc ça ça peut être quand même assez utile. Bon je dirais que c'est un peu basique maintenant sur les véhicules électriques. Alors là on a un système de cartes. On se dit tiens cool on va pouvoir chercher des bornes. Mais en fait pas du tout. On vous propose des parkings, du shopping. De manger. Voilà. Il n'y a aucune option ici pour les bornes. Ce qui est quand même assez bizarre. Et en fait quand vous montez ici. Donc vous n'avez rien de spécial. La seule chose qui peut être intéressante. C'est ici vous avez accès quand même à votre historique. Donc il faut le temps qu'il aille le chercher sur le réseau. C'est un petit peu casse-pieds. Mais vous voyez vous pouvez voir un petit peu où vous êtes allé. Alors un truc qui est pas mal c'est que c'est une appli qui vous envoie quand même pas mal de notifications. Vous voyez bon ici là j'ai l'historique des notifications. Mais par exemple quand vous laissez une porte ouverte. Ou quand je sais rien la charge s'est arrêtée en plein milieu. Il vous le dit. Donc il vous envoie quand même pas mal de notifs. Et ça c'est plutôt cool. Alors pour conclure sur toute la partie multimédia. Je dirais que globalement pour tout ce qui est sécurité conduite ça va. Pour tout ce qui est réglage c'est un peu rébarbatif. Mais on trouve quand même c'est petit. Mais c'est vrai que tout ce qui est assistant vocal, planificateur d'itinéraire. Toute la partie multimédia, recherche de borne. Là c'est vraiment trop chaotique. C'est moyennement pour pas dire pas utilisable. Et en fait pour ça il faudrait du Android Automotive. Il faudrait vraiment un assistant Google. Il faudrait aussi vraiment un vrai planificateur. Bref à mon avis tant qu'ils vont s'entêter à faire un système maison. Ça va donner des trucs comme ça. Et c'est dommage parce que la voiture pour le reste est vraiment très plaisante. Mais ça gâche un petit peu l'expérience utilisateur. Surtout qu'on a connu Tesla, Polestar, même Mercedes. Qui sont quand même bien meilleurs sur le software. Bon après plus de 2000 km dans cette Kia EV6. Est-ce que c'est la voiture de l'année ? En tout cas les amis moi je l'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est une vraie alternative à la Model 3 d'entrée de gamme. Puisque ici on gagne quand même pas mal de choses. Par exemple l'habitabilité, la garde au sol, le haillon, le look. On est quand même encore très peu à l'avoir. Elle charge aussi plus vite que la Tesla. Elle a les phares Matrix LED, l'afficheur tête haute. Alors il y a quand même des petites contreparties. Par exemple elle a un poids un peu plus élevé. Elle a un tout petit peu moins d'autonomie qu'une version Tesla équivalente. Elle a surtout 10 ans de retard sur tout ce qui est planification d'itinéraire, le système multimédia. On a aussi un petit peu moins de bornes que chez Tesla. Même si ça se développe quand même pas mal. On a vraiment eu aucun souci pour la charger sur autoroute. Alors la version que je vous conseille c'est vraiment celle qu'on a testée. C'est la version propulsion donc avec cette grosse batterie. Puisque c'est celle qui a le plus d'autonomie, qui est la plus efficiente finalement. Et c'est vrai que dès que vous commencez à passer sur les versions 4.4, à la gaver un petit peu en option. Là on se rapproche de la Tesla Model 3 grande autonomie qui a quand même 100 km de plus WLTP. Donc c'est quand même pas rien les amis. Et puis surtout on se rapproche aussi des prix d'un Model Y. Qui est à mon avis un autre segment quand même de véhicules avec un beaucoup plus gros coffre qui est beaucoup plus large aussi. Mais je dirais que pour la première fois on a une vraie alternative à Tesla, crédible surtout. Là vraiment j'ai fait des longs trajets avec, j'ai pas du tout été frustré. Et même au contraire j'ai préféré la conduire, je trouvais que c'était sympa d'avoir un grand coffre comme ça. Donc oui je vous conseille les amis cette Kia EV6, surtout en version propulsion. Voilà les amis pour ce test de la Kia EV6. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. N'oubliez pas de souscrire aussi un abonnement VIP pour soutenir notre indépendance dans ces tests de voitures. Bien sûr on télécharge nos applications, on met des likes, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao !